L'eau de roquebillière, jaillit des entrailles du Mercantour. Une eau à 29 degrés naturellement sulfurée, une eau aux nombreux bienfaits. La réputation des eaux de roquebillière Bertemont daterait de l'Antiquité et d'œuvrer beaucoup à cette femme. Cornélie Salonine, qui était l'épouse de l'empereur Galien, est venue ici, donc je crois que c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ, pour se soigner d'une maladie de rhumatisme qu'elle avait. Et dit-on, on est sorti guéri, donc a fait la réputation des termes de Bertemont. La source Saint-Jean-Baptiste, qui n'est plus exploitée pour le moment, est l'une des plus anciennes. Visible dans cette cavité, tout près des bains primitifs, baignoires naturelles, fréquentées jusqu'au XIXe siècle. Ça fait partie de ce qu'on appelle les communaux de roquebillière, c'est-à-dire que ce sont des biens indivis qui appartiennent à tous les roquebillirois. Jusqu'à une date récente, chaque famille de roquebillière pouvait venir ici se baigner gratuitement pour prendre les eaux de Bertemont. Un temps, ces termes tomberont dans l'oubli, jusqu'à ce qu'une certaine zoée de Sautéron ne remette l'endroit à la mode. C'était une jet-setteuse de l'époque qui a fait connaître les termes de Bertemont un petit peu à toute la jet-set de Nice. Et donc, voilà, il y a eu un regain de popularité et d'intérêt à la veille de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on vient toujours, plus que jamais, prendre les eaux à Bertemont-les-Bains. Jusqu'à 240 curistes par jour, venus calmer avec efficacité toutes sortes de rhumatismes. Moi, j'ai la colonne vertébrale complètement défaite. L'année dernière, je suis tombée, j'ai plus qu'un tendon sur quatre. Alors, ça me fait du bien. Vous voyez, dans l'eau, j'ai pu bouger mon épaule, ce que je ne peux pas faire autrement. Sulfurée, iodique, silicieuse et radioactive, l'eau de la eau guérit aussi les troubles du souffle. On a la chance, en voie d'air respiratoire, d'être située à 1000 mètres. Donc, il n'y a plus d'allergène au-dessus de 600 mètres. Mais ça donne une eau très pure et un air très pur. Modernisées, les termes sont aussi redevenus un poumon économique générant une centaine d'emplois et attirant des milliers de visiteurs, conquis par les eaux autant que par le décor.